et une fois que le message donc le data avec le tcp et 2 arrive à la troisième couche la troisième couche ajoute le haïpi et 2 et une fois que le haïpi et de ajouter le message est envoyé à la deuxième couche à la deuxième couche il ya plusieurs éléments qui contribuent à cette transmission donc à la troisième couche nous avons les adresses physiques l'adresse physique de l'équipement source et l'adresse physique de l'équipement de destination mais nous savons ici que nous sommes dans le contexte du segment donc c'est spécifiquement un segment ici là donc dans le cas présent présent nous avons ce serveur qui est en train de communiquer et la troisième couche pour à l'adresse ip de 2 du pc et du serveur mais la deuxième couche pour à l'adresse physique du pc et l'adresse physique du routeur parce que dans le cas d'un segment d'un réseau local le pc va envoyer ses paquettes à la passerelle par défaut donc l'interface du routeur qui fait face au réseau local alors donc le le à ce niveau le pc va mettre son adresse physique dans le frame et l'adresse physique de destination donc l'adresse de l'interface l'adresse physique de l'interface du routeur qui fait face au réseau local donc ces deux adresses seront dans le ce qu'on appelle le ethernet et donc le ethernet et deux est aussi appelé le mac et deux ou encore le data linkedin mais le terme populaire c'est ethernet et à la fin et c'est le nez couche qui ajoute une fin de message qu'on appelle ethernet trailer et dans le ethernet trailer nous avons le fcs le frame check séquence qui permet de vérifier si les frames ont été corrompus si les frames ont été à en changer mais attention au niveau de la deuxième couche vérification des erreurs ne signifie pas ne signifie pas correction des erreurs c'est simplement vérifier si les frayements étaient corrompus et les hauteurs et les switches conserve une une table lorsque nous partons sur les interfaces nous avons des statistiques des statistiques qui permet de dire que 2,2,2 en fait d'enregistrer les erreurs alors ce de quoi je parle ici c'est l'unique peut-être moment où nous aurons besoin de faire recours à un équipement donc sinon ce de quoi je parle c'est ceci si nous partons dans ce écouteurs nous faisons une épreuve nous faisons show interface geek 0 0 nous voyons que les interfaces ici ont des des statistiques nous aurons une poudre erreuse c'est ainsi frame overrun rants giants trotter ignores abode watchdog et à même des erreurs au niveau de la sortie en tout cas heureuse mais pour l'instant c'est juste pour signifier que nous pouvons avoir des erreurs pendant que le message est transmis et c'est à c'est c'est l'une des l'un des éléments qui permet de de bâtir ces statistiques de d'enregistrer ces statistiques c'est le fcs alors au niveau de la deuxième couche nous avons aussi des éléments qui sont très intérêts très important nous avons le ville nous savons que le switch lorsque nous achetons un nouveau switch le switch qui sort d'un carton nous le connectons au corps dans le nom le mettant dans notre réseau il va fonctionner son configuration parce que le switch vient avec des ports qui sont déjà à nos chats donc qu'ils sont actifs le sud vient avec le vilain le vilain par défaut donc tous les équipements du suite seront dans le même ville ça veut dire que ces équipements pourront communiquer nous pourrons prendre un câble connecté aux hauteurs d'autres câbles connectés au pc aux imprimantes un câble peut-être à un access point le switch va faire son travail sans configuration mais nous avons besoin de configurer le switch peut-être que nous voulons segmenter le réseau pour segmenter le réseau nous devons créer des villes nous allons partir nous allons faire villes 10 villes et 20 et créer des villes et lorsque nous créons des villes nous devons maintenant comprendre qu'il y a deux types de ports il y a le access port le port qui n'accepte le trafic que d'un seul ville nous avons le train port qui accepte le trafic de plusieurs villes et lorsque nous avons ces éléments nous comprenons aussi qu'il ya des protocoles par exemple pour le trunking nous avons le asm qui est le inter switch link un protocole de cisco mais qui n'est plus utilisé pratiquement 6 quand même même si ce que lui-même ne l'utilise plus nous avons le et tout d'autres points qu'ils aient un standard de de l'aïtri poli que cisco aujourd'hui a adopté en fait les équipements des cisco aujourd'hui utilisent et tout d'autres points n'utilisent plus à à essai et nous savons que lorsque les frames doivent passer par le track ils doivent avoir le tag et le tag c'est le numéro de ville et c'est simplement pour les identifier pour dire que ce film appartient aux villes et donc lorsqu'il va arriver de l'autre côté il faut le mettre dans les ports qui sont à qui sont en fait qui sont attribués à ce ville et nous avons le dit depuis le dynamic tracking protocole qui est un protocole qui permet simplement de négocier le trunking alors nous avons aussi stp spanning tout protocole que nous aimons tous et stp c est un protocole qui permet d'éviter les loupes dans un réseau où nous avons plusieurs connexions et nous avons que dans stp nous avons le route le route switch nous avons le route port donc le route suite c'est le route bridge nous avons aussi le route port nous avons le désigné tel port de chaque segment et nous savons que nous utilisons un élément pour faire l'élection donc nous avons le bridge id pour qui permet de faire l'élection et dont le bridge id nous avons la priorité le mac la priorité configurable le mac n'est pas configurable parce que nous savons que le mac est un mac a attribué par le fabricant de l'équipement et le mac a dans le dépens des interfaces donc ça c'est un peu en général et nous avons aussi d'abord nous avons aussi par exemple vtp qui permet de faire de 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 gérer les villes donc à 1 vilain tranquille protocole c'est en fait on peut créer un vilain et puis le vilain va se propager à condition qu'on puisse avoir des 30 link entre les switch et nous avons la version 1 2 et 3 de vtp vtp n'est plus pratiquement programme mais il est important de comprendre que ce que fait vtp alors nous savons qu'un savnet est un broadcast domaine donc tous les équipements qui sont dans un broadcast domaine lorsqu'un équipement on voit un broadcast frame tous les équipements qui sont dans le broadcast domaine vont recevoir et nous savons que maintenant pour faire la différence entre le broadcast domaine et le collision domaine nous allons commencer par le pas nous allons faire l'inverse le abbe c'est un équipement de la première couche donc nous allons tricher nous allons un peu descendre à la première couche et remonter encore à la deuxième couche le abbe est un équipement de la première couche le abbe est un équipement qu'on appelle un d'un device il n'a pas d'intelligence parce que le abbe ce qu'il fait c'est juste renforcer le signal il transmet seulement le signal il renforce le signal et du coup ce qui se passe avec le abbe c'est que lorsqu'il reçoit un message en provenance d'un équipement il l'envoie à tous les autres équipements qui sont connectés à lui voilà pourquoi on dit que tous les équipements qui sont connectés à un abbe sont dans un chair de segments donc ils partagent la bande passante ils partagent le segment c'est ce qui se passe et du coup il n'y a qu'un seul équipement qui peut transmettre à l'instant t parce que si deux équipements transmettent au même moment il y aura collision alors ce qui permet de contrôler d'éviter les collisions dans le contexte de l'utilisation d'un abbe c'est le mécanisme appelé kerry 5 multiple access collision domaine donc si smc dit c'est le mécanisme qui permet par exemple pas le pas le le abbe n'a pas n'a pas le concept de 6 smc dit mais les équipements qui sont connectés au abbe tels que ici le pc le switch le routeur les autres équipements vont respecter le mécanisme de 6 smc dit ça veut dire que s'il ya un qui transmet les autres doivent écouter ils doivent attendre que le message soit transmis et celui qui transmet doit écouter pendant que le message est en train d'être transmis parce que s'il ya un brouage de signal il doit encore renvoyer le même message et pendant qu'il transmet et donc il doit écouter donc à 6 smc l'étape où le message à le 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 l'équipement veut accéder à la ligne une fois qu'il a accès à la ligne il doit respecter le city dont collision detection des idées coûter pour se rassurer qu'il n'y a pas de à de collision alors dans le contexte d'un abbe tous les équipements sont dans un même domaine de collision dans le contexte d'un switch chaque port est un domaine de collision voilà pourquoi il est possible dans le contexte du suite parce que juste pour revenir encore encore dans le arbre la logique est que les équipements transmettent en aff duplex aff duplex parce que deux équipements ne peuvent pas transmettre même n'y a qu'un seul qui peut transmettre mais dans le cadre du switch chaque connexion la connexion d'un port vers un pc est un full duplex donc et c'est un domaine de collision séparé chaque port est un domaine de collision alors que le abbe tous les équipements qui sont connectos absents dans un même domaine de collision collision domaine dans le contexte du pc chaque port est un du switch excusez chaque port est un domaine de collision alors qu'est ce qui permet au switch au suite de pouvoir faire cela parce que le switch intelligent le switch travail sur la base des mac adresse ce que le switch peut faire c'est que il a il prend connaissance des mac et vu qu'il prend connaissance des mac il peut envoyer le message au port correspondant au au mac alors qu'est ce que cela veut dire ça nous emmène au type de message au type de frame nous avons le anon unicast nous avons le broadcast frame nous avons le unicast frame alors commençons par le anon unicast le anon unicast j'ai tout effacé excusé si nous remettons ce switch si le switch reçoit un message qui vient de ce pc il y aura l'adresse physique source et l'adresse physique de destination souvent supposons que le message est destiné à ce pc le switch n'a aucun mac le suite n'a pas le marc de ce pc le suite n'a pas le marc de ce pc mais il ya aussi ces pc qui sont connectés au switch alors ce qui va se passer que lorsque le sud va recevoir le frame en provenance de ce pc il va prendre connaissance du marc de ce pc en d'autres termes le switch prend connaissance des marques sur la base de l'adresse physique source lorsque le switch va recevoir le frame qui vient de ce pc il ne sait pas où se trouve ce pc parce qu'il n'a pas encore le marc de ce pc de destination ce qu'il va faire c'est qu'il va flotte il va faire le flu ding il va envoyer le frame à tous les ports il va envoyer le frame ici ils vont envoyer le frame ici ils vont envoyer le frame ici et le pc à qui le message est destiné lorsqu'il va voir que sur le frame il ya son adresse physique il va répandre et lorsque la réponse va arriver au serveur même logique source puisque le pc va répondre à ce pc donc dans l'adresse sur l'adresse physique source il y aura son propre mac et le suite va prendre connaissance de son marc les communications qui vont suivre ne feront plus l'objet du flooding aussi l'entend que les ces communications va se faire dans le durant le heading time le heading time par défaut dans le savon il est de 300 secondes je pense donc si pendant 5 2 durant les cinq minutes les deux équipements ne communiquent pas le le message les les entrées mac vont seront effacés du mac table et il y aura encore il devra encore se faire en fait si le pc communique encore il doit encore avoir le flooding le anonymi cast le comportement du anonymi cast mais si à le pour le broadcast film les qui le ferait mais toujours envoyé à tous les équipements à la différence que le frame est destinée à l'adresse f f f f et nous savons que nous devons ajouter encore 4 f ici et 4 f ici donc c'est ça la différence le anonymi casse c'est destiné à un équipement spécifique mais sauf que le sud ne sait pas où se trouve cet équipement le broadcast film est destiné à l'adresse f f et nous avons le nom unique le unique astre le unique astre qui est destiné à un équipement dans le et c'est le cas le sud connaît où se trouve l'équipement alors là c'était un peu pour parler du collision domaine du du collision demain le fait que le ab est un domaine de collision tout l'équipement le les chaque port dans un switch est un domaine de collision et chaque ville est un broadcast domaine donc il faut comprendre ces éléments alors maintenant que le message est à la deuxième couche le switch en ajoute son entête il ajoute aussi le trailer donc la fin du message il est prêt à l'envoyer sur la connexion physique ou sur le signal wifi alors là nous sommes à la première couche il s'agit des bits qui seront transmis les bits c'est une à c'est une succession de 0 et de 1 c'est une à un moment donné on prenait cela comme de la magie mais oui c'est des 0 et de 1 c'est ce qui va faire transporter le message au cours à dans le fait d'équipement l'équipement les bits ont passé d'équipement l'équipement alors maintenant au niveau de 2 2 c'est toujours à la deuxième couche mais il faut souligner aussi le fait que le mac adresse nous avons toujours dit le mac à chaque équipement à une adresse physique oui mais le mac est lié à la à la carte réseau le network interface qui accorde donc autrement donc cela signifie que si le pc à deux cartes réseaux une carte pour la connexion wifi et une carte pour la connexion car donc le ethernet nick et le wireless nick ce qui veut dire que l'équipe un tel équipement aura deux cartes réseaux donc il faut juste préciser cela à la carte le mac est lié à la carte réseau alors ici là au niveau du pc le pc en train d'utiliser le wifi ça veut dire que la connexion va passer par un access pointe le access pointe peut il peut avoir un wireless l'un contrôle selon que c'est un réseau local vaste ça peut il peut s'agir simplement d'un access pointe mais le fait est que il y aura une carte réseau un wireless les cordes dans le pc et le pc va transmettre à l'access pointe le access pointe va transmettre suite le suit m'envoyer aux hauteurs nous voyons que au niveau du pc il ya ce qui a le processus qui s'est passé c'est la capsulation pense qu'il a reçu le message le data il a encapsulé dans le tcp et 2 il a encapsulé le data et le tcp et donne le hype et 2 et puis il a encapsulé le ip et 2 dans le data le tcp et 2 et le ip et 2 dans le ethernet et 2 avec le ethernet trailer à la fin et puis l'a envoyé sur la connexion lorsque cela arrive au niveau du routeur le routeur n'a plus besoin de 2 2 2 de l'éternet et 2 il n'en a plus besoin et de l'éternet trailer il va vérifier si le messi les a des erreurs ça c'est la première chose s'il n'y a pas des erreurs ce qu'il va faire il se débarrasse de l'éternet et 2 et de l'éternet trailer il lorsqu'il sera prêt lorsqu'il va faire le calcul du routage il sera par quel port envoyer le message il va encore emballer il va encore faire il va encore encapsuler le ip et 2 dans un nouveau ethernet et 2 ou encore dans un pipi et 2 ou encore dans un hdlc et 2 voilà pourquoi ces protocoles sont des protocoles qui permet de d'incapsuler le message de segment à segment donc les trois protocoles qui 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 le qui permet d'encapsuler le message de segment à segment sont le ethernet le hdlc et le pipi de nos jours nous utilisons plus le ethernet mais il fallait souligner cela donc le message chaque protocole de la deuxième couche va encapsuler le ip packet pendant que le message doit traverser le réseau tcp ip jusqu'à ce qu'il va arriver à destination lorsqu'il sera lorsqu'il va arriver à la destination finale le routeur va vérifier dit ok oh mais ce réseau est connecté à mon interface donc il n'y a pas je ne vais pas l'envoyer à un autre routeur je vais l'envoyer à cette interface donc à partir de ce moment le routeur va dé-encapsuler le le et 2 de hdlc tel qu'on le voit il va dé-encapsuler il va encapsuler dans un ethernet et de avec pour mac de destination l'adresse mac du piste du serveur et puis vont envoyer le message c'est le même processus qui va se passer si on doit répondre et nous soulignons aussi que il y a deux types de câbles de câbles il ya le couple il ya la fibre il ya les notions telles que le full duplex 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 nous avons vu il ya le speed il ya le 10 megabytes c'est bien le 100 megabytes per second le 1000 megabytes per second il ya d'autres éléments il ya plusieurs autres éléments ce que nous avions voulu faire c'est juste rappeler un peu faire une revue de tous et à de ces notions de ces protocoles nous allons continuer merci nous nous retrouvons lors de la prochaine session et si vous avez aimé je vous prie d'aimer si vous n'êtes pas abonné je vous prie de vous abonner à notre chanel merci merci 1